On aime bien le foot, on aime bien le rugby, mais on pense que la voile aujourd'hui a une vraie place au niveau de l'intérêt sportif et de l'intérêt pour les entreprises en termes de communication. On a besoin de ça pour reconnaître la voile comme un vrai vecteur de communication, comme un média puissant pour des armateurs. Dans le temps, avec les anciens bateaux, on faisait beaucoup de techniques pour peu de navigation. Donc là, en prenant cette marge de sécurité en construction, on se permet de naviguer beaucoup plus, ce qui permet de faire beaucoup plus de RP avec des clients de la société. Le but est là, de faire beaucoup de courses pour qu'on voit les bateaux, pour que les gens regardent de plus en plus, etc. J'ai absolument besoin de montrer mon bateau, j'ai besoin de faire sortir des gens à bord, les opérations relations publiques, elles sont, dans un projet sponsoring, elles sont hyper importantes. C'est quand on peut faire partager aux gens de l'entreprise, aux clients, etc. à bord, à 20 nœuds ou à 25 nœuds, sur le trampoline d'un multipop de 70 pieds. Et bien oui, forcément, les relations professionnelles ou extra-professionnelles sont plus les mêmes après, parce qu'on a passé une super journée et on peut tout faire avec ce support-là, donc je suis content. Nous, avec Géant, pendant 5 ans, on a fait naviguer plus de 100 personnes tous les ans et des gens qui n'avaient jamais mis les pieds sur un bateau. Et ces gens-là, quand on leur a fait découvrir ça, ils ont adoré, ils ont beaucoup mieux compris après. Quand ils voyaient à la télé des images, ils ont beaucoup mieux compris de quoi il s'agissait. Or, on ne peut pas avoir d'intérêt médiatique si le public ne s'intéresse pas, et vice-versa. Ce qui sera de toute façon une des conditions sine qua non de la viabilité d'un programme comme ça du long terme. On ne peut pas continuer de rester juste à faire notre sport juste pour nous. Des investissements de 2,5 millions d'euros, 2 millions d'euros annuels sur du sponsoring voile, forcément, on ne s'adresse pas à une PME en Bretagne ou dans le sud de la France. Non, on s'adresse à des multinationales, donc aujourd'hui, on a besoin d'être sur ce type de produit. Et puis, en termes de relations publiques, ça permet aussi d'élargir justement le réseau. Et puis surtout, c'est la volonté d'innover, c'est la volonté d'avoir un outil de communication qui soit identique sur tous les bateaux, d'avoir une maîtrise transversale, en tout cas, au niveau de multi-wine design. Alors qu'avant, chaque skipper, chaque team sailing, chaque armateur, fonctionnaient un peu comme un électron libre au sein d'une classe. Nous, on a une approche qui est complètement différente. Elle s'inspire de ce qui peut se faire de mieux dans les autres sports, comme le foot, la Formule 1 ou autre. Voilà, on a essayé de s'inspirer aussi de tout ça. Et puis ensuite, au niveau des discussions avec les partenaires au niveau international, c'est pareil, on sera sur des plans médias qui seront à 80% international, à 20% en France. Le mode 70 arrive vraiment à un moment où, en plus, le groupe aimant de Rothschild se développe beaucoup à l'international. Et c'est vrai que c'est une opportunité géniale qui nous est offerte de, justement, pouvoir communiquer et, en tout cas, nous déplacer tout autour de la planète et montrer un petit peu ce qu'est la voile et pourquoi on est passionné par ce support-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada